Musique Lydia nous avait invité, Jamal, Méziane et moi, à une excursion dans le Vercors. Pour aller la rejoindre dans sa ville natale, à une quarantaine de kilomètres de Grenoble, nous prîmes le train. C'était le même qui nous avait emmené, Lydia et moi, jusqu'à la maison de ses parents. Il avait de nombreux compartiments, comme une juxtaposition de petits théâtres où diverses pièces étaient jouées, permettant de passer du rire le plus bruyant au silence le plus grave. Mes amis et moi nous engouffrâmes dans l'un d'eux et prit place sur des banquettes en cuir. Nous bavardions avec légèreté, ravis par ceux qui nous attendaient au pays de ma princesse. Tout avait un parfum d'aventure, les arbres, les fermes, les cours des montagnes, dont certaines m'évoquaient mon enfance chantaitre. Nous avions quitté d'épaisses forêts d'himeurs, pour d'immenses étendues verts qui nous apaisaient. Nous gambadions en pensées, tels des cabris, lâchés dans l'herbe tendre, après un long hiver dans les états. Sur le quai, souriante et belle dans son ensemble bleu turquoise, Lydia nous attendait. Nous montâmes à bord de la voiture, prêtée par ses parents, et nous prîmes la direction de ces montagnes très bleues qui nous faisaient face. À Pont-en-Royant, les maisons suspendues au-dessus de la bourne défiaient les lois de la nature, l'architecture, le temps même. Elles me rappelaient ses habitations, perchées au-dessus du rumeur. Elles en avaient l'orgueil franc, la beauté et l'étrangeté. L'eau qui coulait au pied de ces bâtisses de géants était bleue et verte, pleine de vigueur. Vers midi, nous pique-niquâmes devant la cascade de Bourlion. Des touristes amusés nous klaxonnaient en riant. Lydia confia à Méziane qu'elle aimerait avoir une maison juste en face de cette cascade pour toujours l'admirer. Méziane lui dit qu'à la longue, elle finirait par se lasser. « Je ne pense pas, répondit-elle, convaincue qu'elle ne pouvait être heureuse que devant ce paysage. » À deux heures, nous nous trouvions devant l'entrée de la célèbre grotte de Chorange. Nous brûlions de la découvrir. Nous avions tous des yeux d'enfants émerveillés pour pénétrer dans l'enceinte mystérieuse. Il fallait se baisser pour s'introduire sous le porche naturel. Nous plongeâmes dans un autre monde. Un lac d'un turquoise aussi pur que du diamant révéla la douceur de ses eaux. La blancheur laiteuse de ce fond, nous glissait de pâles crevettes aveugles et vulnérables que nul mal ne semblait pouvoir atteindre. Accompagnés de la musique de Jean-Michel Jarre, nous étions au cœur de la montagne bienveillante, protégés des scories du monde, invincible et atemporaires. Nous empruntâmes ensuite la route des Grands Goulets. Cette voie, ouverte aux voitures en 1854, fut construite en dix ans au prix d'énormes sacrifices humains, parmi eux de nombreux ouvriers maghrébins. Pendant que nous nous élevions le long de ces gorges qui me rappelaient Kerata, je pensais que voyager, c'est comparer secrètement les nouveaux lieux à ceux que l'on connaît le mieux et tenter de retrouver ces petits bouts d'espace qui sont tapis au fond de nous, comme l'humus du monde. Ainsi éprouvais-je de nouveau, au fil des virages, dans ces encore bellements vertigineux, tandis que ma mémoire se livrait à ce jeu de ressemblances, les sensations que j'avais ressenties la première fois, que j'avais traversé les gorges de Kerata et les impressions nouvelles exhalaient le parfum de ce jour que je croyais perdu à jamais. J'étais sur le point de croire que la France ressemble à l'Algérie, le vert-corps à la cabille. Ils ont en commun ce vertige des hauteurs, ces sculptures de roches que l'homme doit conquérir pour s'en faire accepter et pouvoir en admirer la beauté. Mais si je retrouvais dans cette région quelque chose de mon pays, je ne pouvais parler à chaque arbre, chaque recoin de roche. Je n'avais pas de vécu en ce jeu. Je ne faisais que passer, traverser son immensité mystérieuse. Ainsi mesure-t-on finalement que les pays ne se ressemblent pas vraiment, dès lors qu'ils ont quelque chose de singulier à nous dire à titre personnel. Nous sommes l'enfant d'une seule terre. C'est ce que nous vivons qui donne un sens au paysage et la manière de l'investir dans son intimité. Sous-titrage Société Radio-Canada